Allez ça y est, donc Stéphane Thierry est la première branche du championnat du monde au Qatar, c'était en début d'année. Donc là c'est une aventure qui est toute récente, c'est une aventure qui a fait le buzz un petit peu sur la toile, avec plus de 6 millions de vues sur les premières vidéos, donc voilà ça monte. Bon il y a un grand tuyau derrière qui permet d'en occuper la puissance du jet ski et de s'envoler. Allez on l'applaudit bien fort, c'est pareil, il a fait des figures, il a fait des figures. Donc Stéphane a lancé un pratiquant de jet ski, de jet ski freestyle qu'il faisait Seb, il est un des premiers français à avoir passé la briste, c'est un des premiers pilotes mondiaux à l'époque, et il s'est reproverti dans le flyboard, il a également une base de location de jet ski, et voilà, différentes figures, donc voilà, la première version du flyboard, on avait des buzz sous les bras qui permettent de se diriger aujourd'hui, toutes les buzz sont sur les pieds, joli, premier backflip, super, très très compliqué à faire, parce que c'est assez haut de bas au niveau accélération, dès qu'on lâche les gaz, on tourne direct, et voilà, pour vous donner un petit ordinateur, j'ai déjà eu l'occasion de tester une chute de 1000 mètres de haut avec le flyboard papier, vous avez des chiots qu'ils entraînent au seul vraiment très fort, avec une poing de l'engin, et ça fait vraiment très fort, et ça fait vraiment des besoins trop fort. C'est vraiment assez incroyable, c'est une sensation, mais pareil, c'est un engin qui est relativement accessible, parce que c'est une hausse en ligne, le sac nord de la Gérardique, là vous êtes dans la France 6, quelque chose de simple, vous avez également la possibilité d'enlever ces parfums de portes, restez la carte de fin, dans le gros ... Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.